bonjour les beaux arc-en-ciel les beaux arc-en-ciel j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau point lecture on va voir où est ce que j'en suis dans le deuxième défi que je me suis lancé qui est donc d'avancer dans ma pile à lire dans ma bibliothèque voilà de mais oui de voir où j'en suis arrivé donc je vous avais présenté quelques livres il y en a un qui est venu se rajouter donc je vous ai présenté la dernière fois agatha raisin que j'ai terminé de lire et donc vous en avez eu le résumé etc mais à mon avis ensuite je me suis lancé dans jupons et poison je l'ai terminé et j'ai rajouté un tout petit que j'avais envie où je suis passé devant ma bibliothèque je me suis dit tiens j'ai jamais lu de classique et j'ai jamais lu de shakespeare donc j'ai lu la tempête de shakespeare et donc je vais venir vous présenter ces deux là voilà donc après je vous explique un peu où j'en suis dans ma pile à lire alors on va commencer par celui là donc c'est le tome 3 jupons et poison le pensionnat de mademoiselle géraldine de gail carrie girl aux éditions orbite j'ai adoré voilà c'est un tome 3 il reste un quatrième tome et puis c'est la fin de cette saga j'ai adoré tout simplement j'ai adoré comme les deux autres évidemment c'est une saga que j'apprécie fortement vraiment fortement et que je vous conseille si vous aimez le côté steampunk fantastique je pense que ça va vous plaire alors je vais pas pouvoir en dire de trop vu que c'est un troisième tome mais pour ceux qui suivent la série et bien on retrouve sophronia qui est l'héroïne principale de ce livre on la retrouve avec ses amis avec savon avec dimity avec sidéag et en fait ce qui se passe dans ce troisième tome c'est que sidéag elle se retrouve en fait elle doit aller retrouver sa meute voilà parce qu'elle fait partie des loups-garous mais c'est une lady quand même donc c'est pour ça qu'elle a qu'elle a pu rentrer dans le pensionnat de mademoiselle géraldine mais néanmoins sa meute elle compte vraiment beaucoup pour elle et donc elle doit essayer de rejoindre sa meute parce qu'il y a eu un problème évidemment sophronia directement le dit je t'accompagne dimity moi aussi et puis on retrouve finalement savon qui s'est incrusté et on retrouve aussi félix qu'on avait rencontré dans le deuxième tome le deuxième tome qui s'appelait corset et complot voilà je regarde dans ma bibliothèque vite fait parce que je ne m'en souvenais plus donc voilà on retrouve tout ce petit monde et voilà on continue les aventures avec sophronia et toute sa petite équipe et c'est franchement génial je vais pas vous en dire plus je vous laisse apprécier donc toutes ces aventures parce qu'évidemment sur le chemin il y a il se retrouve en fait à bord d'un train où il se passe quelque chose qui est relié à un des personnages des tomes précédents voilà si je vous en dis plus du coup là je vais beaucoup spoiler surtout pour ceux qui aiment beaucoup cette saga voilà donc j'ai choisi ce livre je vous l'ai pas dit mais parce que tout simplement c'est la continuité de la saga et puis parce que j'adore le côté steampunk et fantastique qui est installé dans ce roman j'aime beaucoup la plume de Gail Carriger donc oui j'avais vraiment envie de continuer je suis très contente dans un prochain book haul vous verrez le tome 4 parce que je me suis je me le suis procuré pour terminer la série que dire d'autre et bien sophronia est toujours aussi ingénieuse toujours aussi aventureuse elle prend énormément de risques on va se retrouver à la fin sur une fin qui est un peu particulière qui n'est pas décevante qui n'est pas triste non plus mais qui est différente et du coup on a envie de savoir qu'est ce que ça va donner pour la le tome 4 et pour la fin voilà donc c'est un peu un cliffhanger comme ça un tout petit peu il n'est pas énorme mais un petit peu quand même et voilà que dire d'autre c'est toujours aussi agréable de les retrouver on ne s'ennuie pas une seule seconde il y a beaucoup d'aventures il y a du suspense voilà il y a il y a des complots des trahisons mais mais ça reste c'est c'est pas ça reste soft et et tout est bien relié on suit un fil rouge qui est très intéressant finalement à travers en tout cas déjà les deux premiers tomes et le troisième mais dans la continuité et je ne peux mais que vous inviter à lire cette saga si vous aimez le steampunk les aéronefs voilà des où on apprend dans un pensionnat l'espionnage on apprend les types de poisons etc si ça vous plaît mais oui ça va vous enchanter on voit bien d'ailleurs dans ce troisième tome les filles apprennent à se servir d'un éventail à l'âme vous le voyez et les voilà la couverture elle est juste magnifique ils ont fait ils ont fait des belles couvertures ça c'est sûr et certain et donc une très 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 bonne lecture alors c'est pas un coup de coeur mais c'est un gros 5 sur 5 évidemment excusez moi j'ai un petit chat dans la gorge ensuite du coup j'ai continué mais comme je vous l'ai dit je suis passé devant ma bibliothèque et j'ai vu un tout petit livre tout piti piti je me suis dit ben tiens toi je t'ai jamais vu si je l'ai déjà vu et j'en avais j'avais très envie de lire un peu de théâtre et du coup je me suis lancé je me dis mais avant d'entamer marqué je me suis dit ben tiens tu te lirais pas à shakespeare la tempête au livre de poche voilà donc j'ai tenté je l'ai lu alors j'ai pas lu il ya toute une préface qui est hyper longue qui explique beaucoup de choses en fait sans doute par rapport à l'histoire de fin par rapport à la scène de théâtre qu'on lit mais moi je ne je ne l'ai pas lu je ne j'avais pas envie de me plonger là dedans parce qu'il ya beaucoup de références à d'autres textes à des personnages grecs etc et pourtant j'adore tout ce qui peut m'enrichir au niveau des connaissances mais là je n'avais pas envie du tout du coup j'ai commencé à lire la scène de théâtre et comment vous dire après après la scène il ya un dossier là aussi on retrouve la mise en scène donc de la tempête et comment vous dire que je n'ai pas apprécié j'ai mis un 2 sur 5 alors j'ai déjà joué du théâtre alors pas qu'à l'école j'ai été à quelques cours de théâtre également et j'aime ça j'aime jouer et j'aime acter on va dire ça ça me convient mais lire des lire du théâtre tel quel j'y arrive pas enfin j'y arrive parce que je les terminais en plus heureusement pour moi il ne fait pas beaucoup de pages on va dire que si on retire la bleue le dossier la préface on en a pour on a pour combien on en a pour je sais pas à peu près 130 pages donc c'est vraiment pas énorme et ce qui est bien c'est ce que c'est que c'est que quasiment du dialogue du coup ce qui est embêtant en fait c'est que c'est qu'il faut savoir rentrer dans une scène de théâtre il faut savoir se mettre dans la peau des personnages et heureusement qu'il y a je veux dire quelque part un index des personnages moi j'avais corné la page où j'ai dû aller voir plusieurs fois c'est qui encore alonso ah oui c'est le roi de naples et voilà j'ai dû aller voir comme ça plusieurs fois c'est qui lui c'est qui lui et pourtant ça se lit très vite ça se lit très vite mais ça m'a pas plu plus que ça voilà vraiment j'avais pas et pourtant il ya un côté magique parce que ici on se retrouve avec un esprit de l'air je vais vous expliquer mais j'ai pas retrouvé voilà ce côté magique que j'aurais bien aimé donc pourquoi j'ai voulu lire ce livre parce que c'est du théâtre et que je n'avais jamais lu du théâtre voilà d'une scène de théâtre donc j'avais envie de lire un classique aussi du shakespeare bien je n'en ai jamais lu vraiment non plus j'ai vu les roméo et juliette en film mais on va pas compter ça n'est ce pas ici on est dans les livres donc donc voilà je me suis dit il y a un classique au moins et puis ben il parlait bien le la quatrième de couverture me parlait bien je vais vous mais je vais vous la lire parce que je pense que ça fera l'office de résumé finalement de cette histoire donc au retour du mariage de la princesse claribel avec le roi de tunis le vaisseau du roi de naples alonso qu'accompagne son fils ferdinand est pris dans une tempête et s'échoue sur une île habitée par un monstre calibane et par un esprit aérien ariel l'ancien duc de milan prospero naguère évincé du trône par son frère antonio y vit depuis 12 ans or c'est lui qui a magiquement provoqué la tempête et donc en fait on se retrouve nous si vous voulez on se retrouve à partir de ce moment là voilà on ne se retrouve pas donc dans l'histoire avant voilà le mariage on n'en parle pas on parle juste de quand le navire est en train d'échouer et donc on voit donc que c'est prospero qui appelle l'esprit de l'air ariel et qui lui demande d'accomplir certaines choses pour que le navire échoue mais en fait il n'y a personne qui meurt voilà c'est juste une veine d'état quelque part oui c'est vraiment une veine d'état en fait l'histoire et donc on se retrouve sur l'île avec les différents personnages avec le roi de naples avec le frère de prospero qui est là aussi qui est toujours en train de comploter on se retrouve aussi avec la fille de prospero parce qu'il a une fille voilà donc on se retrouve avec les différents personnages et à chaque fois on a les entrées en scène des personnages et voilà on les retrouve après cette fameuse tempête ils sont toujours en vie ils se retrouvent sur cette île et ils se demandent ce qu'ils vont faire comment ils vont retourner à naples etc ou à milan donc voilà et puis et puis voilà je vais pas trop aller trop loin mais pour pas vous spoiler mais voilà avec moi ça l'a pas fait voilà j'ai mis un 2 sur 5 parce que ben il ya quand même du contenu ça reste une une un enfin un chouette moment voilà c'est du théâtre donc on est dans des on est dans du dialogue et ça c'est sympa et je pouvais pas mettre zéro non plus mais voilà j'ai pas du tout adhéré et je ne relirai pas de théâtre pas pour le moment en tout cas ça ne m'a pas donné envie de lire un autre un autre livre voilà donc j'étais assez déçu voilà alors peut-être que je n'ai pas l'habitude peut-être que c'est pour ça peut-être que vous ça va le faire avec vous essayez je veux dire essayez au moins une fois si vous n'avez pas lu de de théâtre je pense que que c'est intéressant voilà ça peut être intéressant d'avoir une autre perspective de lecture voilà de pour les mises en scène etc mais mais moi ça l'a pas fait ensuite là je reviendrai pour un autre point lecture parce que bon comme vous le voyez j'en suis ben presque presque ou alors j'y suis déjà oui je suis à la moitié je suis à la moitié du livre marqué voilà c'est celui là que j'ai choisi dans ma pile à lire de lire ensuite parce qu'il ne faisait que 300 pages et parce qu'après ben j'ai quand même deux beaux bébés donc ça se peut que j'intercale un petit livre entre eux et je tout ce que je peux vous dire pour le moment c'est que j'adore on est à la moitié du livre et j'adore alors on verra pour le prochain point lecture pour la mise à jour de cette pile à lire de cette pâle ce que j'en dirai peut-être qu'à la fin je veux dire non tout compte fait ça l'a pas trop fait ou je ne sais pas mais pour le moment j'adhère j'adore à 100% c'est un très vieux livre je veux dire il a été sorti pour la première fois en anglais en 2007 en français en 2012 donc autant vous dire que ça fait quand même quelques temps c'est pas une nouvelle série vous le savez bien donc c'est marqué de pc cast et de christine cast donc voilà c'est que du bonheur pour le moment j'espère que ça va continuer et donc après de cette pile à lire de ce défi que je me suis lancé donc c'est de lire time riders et ensuite la suite de caravale qui est legendary voilà donc des voyages dans le temps de l'illusion et du du suspense aussi un peu de magie et de tours de passe passe moi ça me dit beaucoup et puis là les voyages dans le temps c'est quelque chose que je sur kiffe donc j'ai commandé le 2 sans savoir ce que je vais penser du 1 mais c'est pas grave parce que dans le 2 il parle de dinosaures vous comprenez bien j'adore les dinosaures bref voilà pour le point lecture et pour où j'en suis dans cette pile je suis contente moi d'avancer parce que c'est vrai que j'ai pas mal de débuts de saga ou de suites de saga et voilà c'est comme marqué ben vous savez j'ai les trois prochains tomes quand même donc heureusement que ça me plaît pour le moment parce que j'ai quand même encore les trois autres à me farcir entre guillemets farcir parce que quand on aime bien on ne se farcit pas les choses mais voilà il ya il ya les trois autres mais en plus de ça si j'aime bien ce qui est cool c'est qu'il ya 12 13 tomes plus des hors série à donc ça je suis motivé mais donc voilà ici jupons et poison donc ben c'est voilà c'est super génial adoré 5 sur 5 voilà adoré chez adoré le troisième tome agatha raisin je vous en avais fait un point lecture donc n'hésitez pas à aller le voir mais finalement je vais trouver ça assez sympa voilà laissé en première page ne me disait rien du tout mais après je me suis mis dedans et ça l'a quand même bien fait donc j'ai commandé le 2 vous le verrez dans le book haul et là par contre ben voilà c'est un petit un petit échec on va dire pour moi mais voilà qui sait que je reprendrai peut-être pas un autre auteur de théâtre voir ce que ça donne on ne sait jamais voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné des idées des envies de lecture lire c'est toujours très intéressant moi j'adore ça donc j'ai du mal à me passer de lire surtout quand c'est très addictif et qu'on a envie de se replonger dans le livre pour retrouver les personnages donc ça c'est carrément le cas avec avec cette série là et pour le moment mais avec le livre que je suis en train de lire ici j'ai carrément envie de connaître la suite et la c'est très très addictif donc dites moi vous quel est vos livres votre livre du moment qu'est ce que vous êtes en train de lire quel est le livre que vous aimeriez lui lire peut-être ensuite qui vous a déjà tapé dans l'oeil dites moi tout en commentaire c'est avec plaisir que je viendrai lire vos commentaires et y répondre sur ce je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière